Nous continuons sur le thème de l'eau. J'invite Xavier Dubroque à me rejoindre. Et Xavier Dubroque, ça fait très longtemps qu'on croise sa route et nos chemins se croisent. Nous avons beaucoup réfléchi, partagé, échangé pour déployer des pratiques sol-vivant dans les fermes. Xavier est conseiller indépendant sur les filières melon et salade dans le sud de la France. Et si vous mangez des bons melons en France, c'est à cause de lui. Parce qu'il goûte énormément de melons, une vingtaine, une trentaine par jour. Et il est passionné, évidemment, de cette sélection génétique et recommande aux semenciers d'éliminer tout un tas de variétés qui sont juste mauvaises. Et donc, c'est un travail énorme, un travail de fourmi, un travail bénévole que tu fais sur le melon. Mais on va voir aussi maintenant plus un travail sur la gestion de l'eau, sur le pilotage de l'irrigation. Et donc, je vais te laisser la parole. Alors, il faut que j'avance les diapos pour cette présentation. Donc, merci beaucoup, Xavier. Merci, Vincent. Donc, on va venir à quelque chose de plus terre à terre en termes d'eau, c'est à dire vraiment l'eau autour de la culture. Et je vais vous rappeler quelques bases de l'eau du sol avant de s'intéresser à l'eau qu'on apporte à la culture. Rappeler des choses assez simples sur le cycle basique, je dis bien basique de l'eau avec de l'eau qui arrive par les précipitations, les arrosages. Et cette eau, elle part. Elle part par transpiration, par évaporation, par ruissellement ou bien elle rentre dans la réserve utile pour être profitable pour les cultures ou elle s'infiltre dans le sous-sol et éventuellement dans la nappe. Donc, ça, c'est une base à avoir en tête pour la suite. La partie de l'eau qu'on perd entre guillemets. Alors, elle n'est pas perdue pour tout le monde parce que l'eau fait le climat. Mais ici, pour une culture, on va dire qu'il y a de l'eau qui est perdue par évaporation, c'est à dire de l'eau qui va quitter le sol sous forme de vapeur d'eau et qui ne va pas profiter directement à la culture. hormis l'hygrométrie. Donc, pour limiter l'évaporation, on a une notion de couverture de sol avec du paillage organique ou plastique. On a des ombrages qui seront des ombrages végétaux ou synthétiques. Et on a aussi la maîtrise du vent, considérant qu'on va parler d'ETP, donc d'évapotranspiration potentielle. Donc là, je suis en train de parler d'évaporation. Et donc, cette évaporation, elle dépend du vent, elle dépend de l'hygrométrie, elle dépend de la température et elle dépend de, j'en oublie un, hygrométrie, température, le vent et la luminosité. Et la luminosité, d'où l'intérêt d'envisager l'ombrage lorsque c'est possible. La maîtrise du vent, l'ombrage. Alors, sur la maîtrise du vent, c'est là où on se dit, tiens, dans les serres, selon vous, est-ce qu'il y a plus de pouvoir évaporant qu'en plein champ? Intuitivement, on pourrait dire que oui. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Des plantes sous serre transpirent moins dans la période estivale et un peu plus en période hivernale. Pour quelles raisons? Parce qu'il n'y a pas de vent sous serre ou en tout cas très, très peu, ce qui permet de limiter l'évaporation ou la transpiration. Pour agir sur la réserve utile du sol, là, on est au cœur du sujet du maraîchage de sol vivant, d'agriculture de conservation des sols. La matière organique joue un rôle très important. Ce n'est pas le seul, mais elle joue un rôle important. Le pourcentage de matière organique influe très fortement sur la réserve utile du sol. On a donc tout intérêt à gérer son stockage de carbone dans le sol. La matière organique, en théorie, jusqu'à 6,5 litres d'eau qui peut être stockée par kilo de matière organique présente dans le sol. Par ordre de comparaison, l'argile, c'est 30 fois moins. Il y a beaucoup d'argile, donc les chiffres, c'est des chiffres moyens et les sables, c'est 60 fois moins que la matière organique. Et donc, comme on peut grosso modo pas trop agir sur la texture de son sol, la matière organique est un moyen d'améliorer ses sols d'un point de vue hydrique. Le bilan humique, c'est des choses qui reviennent souvent dans l'agronomie de manière générale. Pour avoir un bilan humique équilibré, il faut au moins compenser de ce qui a été perdu par la minéralisation en apportant des végétaux sur le sol qui soient couverts, qui soient vivants, qui soient morts. Mais d'une manière générale, il faut réapporter le produit de la photosynthèse in situ ou qui vient d'ailleurs au sol pour entretenir ce pourcentage de matière organique. Et la notion de réduction des pertes de matière organique. Alors qu'on dit perdu, ce n'est pas complètement perdu. La matière organique, l'humus du sol est très riche en azote, autour de 5%. Et aussi les autres éléments, phosphore, potasse, etc. Lorsque vous perdez de l'humus, vous gagnez, pour la faire simple, vous gagnez de l'engrais. Donc c'est juste un cycle. On est en train de parler de cycle, donc de recyclage. Une matière organique perdue n'est pas complètement perdue. Elle est juste dans un autre état et il faut simplement la compenser pour maintenir un taux de matière organique suffisant dans ses sols. Donc tout ça, ce sont des bases. Donc le bilan humic a rappelé que l'arbre joue un rôle très important. Il n'est pas indispensable, mais il est éminemment utile dans un écosystème agricole. Car les exudats racinaires et le renouvellement racinaire chaque année des arbres entretient fortement, participent pour beaucoup à l'entretien d'un pourcentage de matière organique des sols. Donc c'est là où l'agroforesterie, entre autres, apporte des solutions écosystémiques tout à fait intéressantes. Là, j'ai envie de parler de l'épaisseur du sol. Donc moi, je travaille essentiellement avec des gens qui labourent encore. Donc je travaille un peu sur les deux tableaux, des gens qui sont en conventionnel, des gens en bio, des gens en bio qui travaillent les sols et des conventionnels qui ne les travaillent plus. Donc j'ai un petit peu tous les cas de figure et je fais beaucoup de profils de sol en diagnostic d'exploitation ou en formation. Et qu'est ce qu'on remarque? C'est que la réduction progressive ou immédiate du travail de sol permet de changer fortement la structure verticale des sols. C'est à dire que l'on retrouve très rapidement un système racinaire qui est plus profond. Lorsqu'on a décidé d'arrêter de travailler le sol ou en tout cas sur des profondeurs extrêmement faibles, c'est à dire en gros moins de 10 cm de profondeur. En faisant ça d'année en année, on observe un enracinement qui est de plus en plus profond et donc une porosité du sol qui est de plus en plus profonde. Et donc une capacité du sol à laisser descendre les racines plus profondément, de laisser descendre la matière organique plus profondément et finalement d'améliorer la réserve en eau du sol. Et donc on a vite fait d'augmenter de 10, 20, 30, 50, voire 100% de réserve utile dès lors qu'on augmente l'épaisseur de terre visitée par les racines. Au delà de ça, en pratiquant la conservation des sols au sens large, on améliore les remontées capillaires du sous-sol vers le sol. Ce qui permet de fournir une certaine quantité d'eau aux plantes qui est très, très variable en fonction des lieux, de la géologie, de la texture des sols aux profondeurs. Dans mon activité de technicien conseillé au quotidien sur la période estivale, par exemple, je suis en capacité d'évaluer la remontée d'eau qu'il y a dans une culture. Donc, en l'occurrence, par exemple, le melon, l'ensemble de ma clientèle est au final équipé d'environ 500 tensiomètres au total. Tous mes clients utilisent des tensiomètres pour gérer au mieux l'irrigation des melons. L'eau pour les melons, c'est un facteur clé de rendement et de qualité. Ce que je remarque d'un producteur à l'autre, selon à quel endroit il est et quelles sont ses pratiques de travail de sol. On s'aperçoit que lorsqu'on est dans les situations décrites les plus favorables, telles qu'on les décrit ici, les besoins en eau sont inférieurs. Et sans trop hésiter, je suis en capacité de vous dire que c'est aux environs de 30%. 30% d'eau apportée en moins dans un sol qui a été cultivé entre guillemets correctement. C'est à dire là où l'enracinement aura pu descendre très profondément et où les remontées capillaires auront pu être optimisées. Et donc, j'ai une année comme celle-ci, très, très sèche pendant une très longue période avec une forte canicule et des besoins pour les plantes qui ont été énormes, avec des ETP qui sont montées à 12, ce qui est absolument considérable. Là où en moyenne, dans le sud-est, on était à 7 ou 8. Et bien, j'ai calculé des remontées capillaires aux environs de 3 mm par jour. 3 mm par jour, c'est 30 cubes jour de remontées capillaires d'eau qui vient quelque part de nulle part. Aux yeux de l'agriculteur, il dit mais je regarde mes tensiomètres, ils ne remontent pas, je n'arrose pas. Qu'est ce qui se passe? Je lui dis regarde tout autour, il y a des roseaux dans les fossés, tu es en zone plutôt basse, ta pratique agricole, d'un point de vue travail de sol, elle est favorable, tu fais des engrais verts et donc tu profites d'eau qui vient d'ailleurs, que tu ne maîtrises pas, mais qui suffit de pouvoir évaluer pour en profiter et pour éviter d'arroser en excès. J'ai un autre exemple en Corse où, après quelques années de pratique de conservation des sols, il y a un producteur et ami que je suis là bas du côté de Bastia qui m'appelle pour me dire tes tensiomètres, ils ne marchent pas. D'habitude, ça marche. Cette année, ça ne va pas. Les tensiomètres indiquent un sol extrêmement sec, donc au delà de 80 centibars de tension, ce qui est considéré comme très faible. Quand on touche cette terre, c'est de la poudre et on ne sent pas du tout d'humidité. Et il me dit et pourtant, mes melons poussent beaucoup. On est presque en emballement végétatif. Ça pousse fort. Je lui ai dit tu as un tractopelle, va faire un trou suffisamment profond pour voir ce qui se passe au fond entre deux lignes de melon. Et il m'a rappelé avec une photo envoyée juste avant pour dire à un mètre, entre un mètre et un mètre dix de profondeur. Il y avait de l'eau liquide au fond sur les lagunes des littorales de Bastia. Et en fait, jusqu'à présent, l'eau ne remontait pas correctement d'un point de vue capillaire en vertical parce qu'il y avait des semelles de labour, etc. Le fait de ne plus labourer, de passer par des fissurations et une forte intensification des engrais vers tous les ans. Eh bien, ces melons se débrouillaient à 100%, à 100% avec les remontées capillaires. Et donc là où j'estimais à la période où il m'avait contacté à avoir des ETP qui étaient entre 5 et 7. C'est dire à quel point l'humidité qui est en profondeur, si on est en capacité de la faire remonter, c'est très bien. Alors, j'ai entendu parler d'hydrologie régénérative. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a encore quelques semaines, je n'avais même jamais entendu ce terme. Mais on comprend bien dans tout ce que je présente ici. C'est que si on a favorisé l'infiltration de l'eau, il y a une bonne partie de cette eau qui va pouvoir être exploitée plus tard par la culture. Donc, il faut, pour avoir un sol épais, injecter des racines en profondeur, donc faire des engrais verts, la présence d'arbres si possible. Mais de manière générale, il faut injecter de la racine en profondeur encore et encore et encore. Il faut injecter le produit de la photosynthèse dans le sol pour entretenir une porosité et des capillaires qui permettront la circulation des fluides dans le sol. Voilà donc qualité structure de sol. La question de la porosité, c'est ce dont je viens de parler. de rappeler quelque chose qui est beaucoup dit ces jours-ci, hier, aujourd'hui, sur la notion de l'eau. C'est que l'eau est très, très intimement liée en termes de flux au carbone. Et donc, quand il y a de la photosynthèse, il y a de l'eau. Et puis, quand il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus d'eau. Voilà, voilà. D'un point de vue conduite de l'irrigation, maintenant, pour aller sur des choses qui sont un peu plus concrètes et que je détaillerai plus dans l'atelier de cet après-midi, il s'agit de la prise de décision d'arroser. Qu'est ce qui me fait décider d'arroser? Est ce que c'est l'allure des plantes? Une plante, un certain nombre de plantes parlent beaucoup, est en capacité de nous dire si elle a soif ou pas. Il y a d'autres plantes où c'est un peu plus pénible. Je citerai l'asperge que cette plante, je n'arrive pas à la lire. Elle boit beaucoup plus que ce qu'on croit. Elle dépasse le TP, elle dépasse le maïs en termes de consommation. Et pourtant, quand on la regarde, on ne peut pas le deviner. Voilà ensuite, beaucoup de plantes comme les cucurbitacées, les solanées. Quand elles sont en train de pousser, on voit les bourgeons terminaux qui sont plus clairs au petit matin, etc. Un maraîcher, il a une vision de simplement au regard de savoir si ces plantes, elles sont en confort hydrique. Donc ça, c'est une première chose et pour moi, c'est la première chose qui vient en ligne de compte pour la prise de décision d'un arrosage. Ensuite, il y a de regarder l'humidité du sol, tout simplement de manière physique, avec une pelle, une tarière, une bêche, peu importe. Et ensuite, sur du matériel un petit peu plus sophistiqué, sans qu'il ne soit forcément énormément, il y a l'utilisation de différents types de tensiomètres ou de sondes capacitives. Donc, un ensemble des choses qui font qu'une fois installé dans une culture, vous avez un indicateur, un chiffre qui vient conforter ou pas votre idée du confort hydrique de votre culture et qui vous permet de prendre une décision, d'appuyer une décision d'arroser ou de ne pas arroser. Et selon l'indication du tensiomètre, du stade de la culture, on le verra cet après-midi, mais aussi de prendre une décision sur la dose d'arrosage. Alors, qui dit dose d'arrosage? Eh bien, moi, je résume ça sous la forme d'une formule. J'ai parlé tout à l'heure d'ETP. C'est l'évapotranspiration potentielle qui est donnée par les services météo sous la forme d'un chiffre. Ce chiffre, c'est des millimètres par jour. Et c'est des millimètres de quoi? C'est des millimètres d'une pelouse tendue à 10 cm en bon confort hydrique. Et ça, c'est sa consommation journalière. Donc, ça, c'est une donnée qui est clairement établie et qui a été modélisée pour ne pas avoir besoin de surveiller une pelouse pour savoir à quel ETP on est. Donc, on peut considérer que l'ETP est une donnée théorique à peu près valable. Et ensuite, on parle de coefficient culturel, c'est à dire que nos légumes ou nos arbres ou notre vigne ou quoi? Ce n'est pas de la pelouse qu'on est en train de cultiver, mais une autre plante qui a des besoins en eau qui sont différents. Et ce besoin en eau différent, il est variable selon le stade de la culture. Et donc, on appelle ça le coefficient culturel. Donc là, je ne vous montre pas ça pour que vous le disiez, simplement pour vous montrer que dans la biblio, vous avez pour les cultures un ensemble de données sur le coefficient culturel de différentes cultures. Voilà, donc là, j'ai mis, par exemple, le melon culture avec lequel je suis très à l'aise pour montrer des coefficients culturels de, comme vous le voyez, là, le début de floraison avec un coefficient à 0,6. Nous aisons grossissement des fruits autour de 1 et grossissement des fruits autour de 0,6, du grossissement de fruits jusqu'à la récolte. Et donc, on arrive avec ces chiffres à faire des calculs qui sont théoriques et qui nous donnent une indication. Donc, c'est de la théorie. Ça veut dire que c'est faux. C'est qu'il y a des petites erreurs possibles, mais qui donne une tendance générale en termes d'ordre de grandeur. Si on prend l'exemple que je mets sur cette slide avec une ETP qui serait annoncée par les services météo à 6. Ça veut dire que notre pelouse, elle consommerait, si elle est en confort hydrique, notre pelouse tondue à 10 centimètres, ça voudrait dire qu'elle consomme 6 litres, c'est à dire 6 millimètres par jour. Et que si on veut la maintenir en confort hydrique, il faut lui donner 6 millimètres par jour ou en tout cas se débrouiller pour qu'elle l'aise. Si dans la culture, comme par exemple, début floraison nouaison avec un coefficient cultural à 0,6, comme j'ai indiqué ici, il y a le simple calcul à faire. ETP multiplié par 0,6 égale 3,6 millimètres. Et donc, on estime qu'un melon. Alors, quand je dis melon, vous mettez courge à la place et puis le truc, il est pareil. Et la tomate d'industrie, c'est pareil. Eh bien, on a une consommation théorique de 3,6 millimètres par jour de consommation théorique. Alors, la consommation théorique, ça ne veut pas dire qu'il faut l'apporter. Ça veut dire qu'on estime que c'est ce que la plante va boire. Et donc, lorsque vous avez des plantes qui poussent très bien et que vous avez un calcul théorique comme celui là et que vous trouvez que ça pousse bien, ça veut dire que la plante, elle se débrouille avec ce qu'elle trouve et que cette consommation, elle est largement disponible dans le sol. Elle se débrouille avec ça. OK, c'est parfait. Donc, au bout d'un certain temps, le sol s'assèche. Alors, plus ou moins vite selon son environnement, le sous-sol, les remontées capillaires, etc. Mais le sol s'assèche et à un moment donné, on observe sur la culture de la soif. Voilà. Et donc, s'il y a de la soif, on peut se dire j'ai vidé mon sol. Façon de parler, j'ai vidé mon sol. Et donc, considérant la consommation théorique, il me faut arroser. Et donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir ces calculs théoriques. Si on se dit tiens, ma culture a la soif et que je lui fais un apport de 2 mm en disant j'ai arrosé. Oui, tu as arrosé, mais tu n'as pas mis assez parce que la plante consomme plus que ça dans la journée. La consommation, je vais m'arrêter là après. La consommation théorique journalière ne veut pas dire qu'il y a besoin d'arroser tous les jours. Selon le type de sol que vous avez, un sol profond, etc. Le jour où vous vous dites là, franchement, ma culture a soif, vous pouvez arroser pour un jour, un petit arrosage. Ou vous pouvez arroser pour 2 jours, 3 jours, etc. Vous pouvez arroser pour une semaine. Dans la culture du melon, quand je m'occupe sur des sols qui sont favorables, je conseille en routine des irrigations de 20 mm. Quand on fait une irrigation de 20 mm et qu'on a une consommation théorique comme celle-là, on peut se dire qu'en théorie, on doit tenir 6 jours à peu près. Avec les tensiomètres, c'est tout à fait intéressant à suivre. Parce que quand on fait ce calcul, qu'on fait cette irrigation, moi, je suis en capacité chez les producteurs que je connais bien, dans les terres que je connais bien, à leur dire dans combien de temps le tensiomètre va commencer à remonter et qui va donner une indication de nécessité de réarroser. C'est dire à quel point l'outil est simple, connu, ancien et puissant. Pour plus de détails, on pourra avancer un petit peu plus profondément là-dessus avec des cas concrets sur des légumes ratatouille. C'est de ça qu'on a prévu de parler cet après-midi. Merci. Applaudissements